De plus en plus d'États mettent en place des espèces de plateformes multidisciplinaires pour apprécier la dangerosité de chaque personne qui revient. Parce qu'il est clair qu'il ne sera pas possible de les traduire tous en justice, en grande partie parce que nous n'avons pas de preuves, comme nous ne sommes pas en Syrie et que nous ne travaillons pas avec le gouvernement d'Assad. Comment prouver que quelqu'un était plus avec Jabhat al-Nusra et Daesh plutôt qu'avec l'armée syrienne libre ? C'est très difficile, à moins qu'il laisse des traces électroniques. C'est un autre grand défi, c'est comment avoir ces informations électroniques. Donc il faut apprécier, si cette personne a ou non franchement du sang sur les mains. Et moi j'encourage beaucoup les États membres à ne pas systématiquement traduire en justice tous ceux qui reviennent. Certains peuvent revenir complètement désillusionnés. Et d'ailleurs ils pourraient nous aider beaucoup à essayer de convaincre ceux qui sont tentés de partir à ne pas le faire en montrant... C'est une prise de risque considérable. Oui, mais il est d'abord impossible de traduire, je viens de le dire, tous ceux qui reviennent en justice. C'est techniquement impossible. Ensuite, juridiquement impossible. Ensuite, vous avez un problème de contrôle 24 heures sur 24. On me dit que devoir suivre quelqu'un 24 heures sur 24 mobilise plus de 20 personnes dans un service d'enseignement. Si je prends de nouveau la Belgique, si vous devez suivre 200 personnes fois 20 personnes, c'est un coût considérable. Donc vous devez essayer, c'est un travail très complexe, avec des psychologues, avec des sociologues, avec des spécialistes de ce genre de questions, d'apprécier la sincérité. Votre question est excellente, puisqu'on sait qu'il y a cette fameuse takia, cette espèce de dissimulation qui est devenue un élément important. C'est d'essayer d'identifier la sincérité, du repentir, d'une certaine manière, mais aussi d'avoir des systèmes de réhabilitation. Alors je ne parle même pas de déradicalisation, parce que ça je pense que c'était illusoire de changer complètement les idées, mais de faire comprendre que la violence n'est pas une réponse. Merci. Merci.